La chaleur de l'après-midi génère souvent de gros orages qui éclatent en pluie torrentielle. C'est tant mieux pour la végétation et pour les végétariens, comme le chien de prairie à queue noire. Ce rongeur dévore près d'un kilo de graminées par semaine. Il fait des réserves de graisse en prévision de l'hiver. Au pied des Black Hills, des chiens de prairie à queue noire ont bâti une véritable ville souterraine. Ils sont des centaines avaqués à leurs occupations dans ce vaste réseau de terriers qui communiquent sur des kilomètres. Voici une famille typique. Trois femelles adultes apparentées, deux jeunes et un mâle. Les femelles se chargent de tous les travaux. Agrandir une galerie, réparer les dégâts causés par les dernières pluies, déblayer, remblayer, il y a toujours à faire. Le mâle, lui, a un rôle de sentinelle. Il avertit les autres en cas de danger. Quant aux jeunes, ils profitent des beaux jours pour s'amuser. Mais prudence, un vagabond des hauts plateaux vient de pénétrer sur le domaine de la colonie. C'est un coyote. Le mâle a sonné l'alarme. Sa famille est prévue. Et le message circule rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada